Bonjour, je m'appelle Pierre Nantat, je suis psychothérapeute et je vais vous parler du livre que je viens de terminer qui s'appelle « Le système borderline, une histoire de famille ». Le trouble de la personnalité borderline est un trouble qui a été repéré dans les années 50 par Bergeret et qui intéresse une population de personnes qui sont des gens excessivement sensibles, qui ont une très mauvaise image d'eux-mêmes, qui ont toujours peur d'être abandonnés, qui ont peur de l'échec et qui sont sans arrêt à la recherche d'un soutien et d'une écoute. Le trouble de la personnalité borderline se manifeste essentiellement par des crises de colère contre les choses, contre les objets, contre les gens, parfois contre soi-même avec des tentatives de suicide, des scarifications. Le trouble borderline représente à peu près 2000 suicides par an et ça touche à peu près 3,5 de la population active. Le traitement médicamenteux ne marche pratiquement jamais, ou du moins pas longtemps. Le seul traitement pour le trouble de la personnalité borderline, ce sont les psychothérapies. Il y a trois formes de psychothérapie. La TCC, la thérapie cognitive et comportementale, la thérapie dialectique et comportementale et la gestante. C'est l'objet de ce livre qui est un véritable guide pour permettre à la famille de comprendre comment le trouble s'est installé avec le proche, que ce soit le conjoint ou bien l'adolescent ou l'enfant de la famille. Mais la famille doit être le plus possible aidante. Parce que si on fait une psychothérapie, en fin de compte, la psychothérapie ne dure qu'une heure par semaine, mais tout le reste du temps, la personne est livrée à elle-même. Donc il est important qu'on ait les proches qui soient des personnes-ressources, qui puissent, j'allais dire, apporter un soutien. On pourrait dire que c'est un peu le mal du 21e siècle parce qu'il y a la disparition des valeurs, la disparition des structures. Et pour un borderline, ce qui est terrible, c'est, si vous voulez, c'est quelqu'un qui n'a plus de frontières, un borderline, c'est quelqu'un qui n'a plus de limites. Et avec la problématique de l'explosion des familles, les familles recomposées, les familles monoparentales, les divorces, etc., on peut dire que ça favorise, si vous voulez, un sentiment de désespérance chez ces personnes qui sont particulièrement sensibles. L'objectif de ce livre est véritablement de dédramatiser le trouble de la personnalité borderline en apportant au lecteur, que ce soit le borderline ou ses proches, des informations sur la façon dont s'est mis en place son trouble et la façon dont il peut en sortir.